N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le foot, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais pour ceux qui sont dans le rang des amoureux du football, il y en a qui célèbrent les buts de façon surprenante. De la même manière, les joueurs, après avoir marqué un but, expriment leur joie de manière parfois très surprenante. Et il leur arrive souvent d'enfreindre les règles du football lorsqu'ils marquent un but. Accrochez-vous, car vous allez découvrir les pires célébrations du football. Préparez-vous à voir des cartons rouges surgir de tous les sens. Numéro 1 Edinson Roberto Cavani-Gomez Edinson Roberto, le footballeur international uruguayen surnommé El Matador, a reçu un carton rouge pour avoir fait un signe de tir vers le gardien de but de l'équipe adverse. Au début, le gardien lui a donné un carton jaune. Mais le fait qu'il ait exprimé son désaccord a transformé son carton jaune en rouge. Numéro 2 Esti Ce match qui a eu lieu le 15 septembre 2012 prouve que l'excès de joie sur un terrain de football peut être accompagné de désagréables surprises. Esti a marqué un but dans les dernières minutes du match en prolongation. Non seulement son but était spectaculaire, mais cela a également mené l'équipe à la victoire. Et il était tout à fait normal que le joueur exprime sa joie. Seulement, il l'a trop exprimé. Et l'arbitre l'a sanctionné avec un carton jaune. Car il a dit qu'il a célébré son but avec trop de passion. L'arbitre préparait déjà le carton jaune pour le sanctionner, pour le fait d'avoir enlevé son t-shirt. Mais Esti est allé plus loin et s'est agrippé à la clôture qui protège les stands. Et cela lui a finalement valu un carton rouge. Numéro 3 Silvano Les célébrations à outrance ne sont presque jamais une bonne idée. Et Silvano a bien compris la leçon le 27 septembre 2014, lors du match de 3ème Ligue allemande. Comme si le fait d'enlever son t-shirt ne lui suffisait pas, il a préféré célébrer son but avec ses fans. Il est donc rentré dans les tribunes pour les embrasser. Ainsi, ses deux gestes lui ont valu un carton jaune et un carton rouge. Le carton jaune, c'est pour avoir enlevé son t-shirt. Et le rouge, c'est pour s'être mis dans le public pour les embrasser. C'était une belle intention, mais malheureusement interdite. Numéro 4 Mehdi Dressevik Mehdi Dressevik, un joueur de la 3ème division suédoise, a apparemment trouvé que les Finlandais n'ont pas assez bien réagi au but qu'il a marqué. Il a donc décidé de s'applaudir lui-même. C'est ainsi qu'il a couru vers les tribunes et a commencé à applaudir pour lui-même. A sa grande surprise, l'arbitre n'a pas apprécié sa blague, même si celle-ci était vraiment drôle, faut se l'avouer. Le joueur a donc reçu deux cartons jaunes, qui se sont aussitôt transformés en cartons rouges. Numéro 5 Mario Gourovski Les joueurs savent probablement que célébrer un but, en enlevant son pantalon, n'est pas du tout une bonne idée. Le milieu de terrain de la Macédoine était tellement excité qu'il a retiré son pantalon après avoir marqué un but. Après avoir retiré son pantalon, il l'a mis sur la tête et s'est mis à danser. Cela s'est passé lors d'un match en 2013. Il a eu la surprise d'obtenir un beau carton rouge. Numéro 6 Fidel Martinez Ce joueur a pris un carton rouge après avoir célébré son but avec ses partenaires. Les footballeurs professionnels sont talentueux. Et il y en a qui sont extrêmement talentueux. Ils courent vite, ils marquent souvent, et ils savent même comment danser ou faire des gestes pour exprimer leur joie. Mais l'arbitre n'a pas aimé le geste de Fidel Martinez lorsque ce dernier tire sur son partenaire afin de lui parler. L'arbitre lui a donné un carton rouge. Numéro 7 Carlos Tevez Il n'y a plus de doute, les footballeurs ont une passion secrète pour la danse, et ça a commencé il y a très longtemps. Le 17 juin 2004, lors d'un match qui opposait Boca Juniors et River, l'attaquant argentin Carlos Tevez était tellement content de son but, qu'il s'est mis à danser tout en imitant un poulet. Le fait est que les fans de l'équipe rivale se sont vus assimilés à des poulets, ce qui est un peu offensant, on peut se l'avouer. Il n'est pas surprenant que Carlos s'en sorte avec un carton rouge. Numéro 8 Giorgio Scatidis Alors qu'il ne restait que 7 minutes à jouer, le samedi 16 mars 2013, le milieu de terrain Giorgio Scatidis, de l'AEK Athènes, marquait un but libérateur pour son équipe. Juste après le but, le jeune homme de 20 ans enlève son tee-shirt, court vers une tribune et tend son bras droit. Tout le monde a remarqué ce geste et aucune excuse ne pourra le tirer d'affaire. Les autorités ont réagi. Ce geste lui a coûté sa place au sein de l'équipe nationale de Grèce. En même temps, faire ce geste est totalement impardonnable. Catidis a été critiqué par le public, quand bien même il a déclaré qu'il ne savait pas ce que voulait dire ce geste. Il explique qu'il ne voulait rien exprimer de mal. Mais il n'a plus été autorisé à jouer dans l'équipe nationale. Franchement, ne pas savoir ce que signifie ce geste, c'est un peu gros comme excuse. Vous ne trouvez pas ? Et voilà, c'est déjà terminé. Il ne nous reste plus qu'à attendre que d'autres événements de ce genre se produisent dans le sport pour en faire une nouvelle vidéo. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501